d'abord je tiens à remercier le public qui a entonné la marseillaise deux fois donc ça m'a galvanisé ça m'a mis la chair de poule et ça m'a poussé à essayer de trouver le chaos j'ai presque trouvé le chaos et j'ai pris la soumission donc petit chaos grande soumission donc c'est une soirée idéale pour moi je remercie d'ailleurs tous mes sponsors au co et chocolat bonnat connect et au vo je les oublie pas ils m'ont soutenu donc ça peut faire marrer que je les cite à chaque fois mais sans eux j'aurais pu moins m'entraîner grâce à l'apport financier qu'ils m'apportent le combat était rapide 2 minutes 30 donc c'est quand même 8 8 16 12 fois plus je suis pas sûr que l'autre fois deux fois plus longtemps donc le public a pu prendre un peu plus de plaisir cette fois ci j'ai pris mon temps c'est le vraiment le combat où j'ai été le plus relâché mon coach m'avait dit même souris pendant le combat donc j'ai souri ça m'a permis d'être détendu parce que le cardio c'est pas mon fort c'est pas que c'est pas mon force et que j'ai du mal à le gérer donc là je l'ai bien géré j'étais relax je cherchais des coups précis des directs des low kick des contre surtout parce que je sais qu'ils rentraient avec des coups larges et j'ai pu le toucher plusieurs fois mais j'ai même trouvé un down avec un jab donc je suis content là j'ai vu les gars de l'équipe de france de boxe anglaise je suis content d'avoir amélioré la boxe anglaise c'est pas la plus belle au monde mais elle a touché ce soir et je suis content d'avoir pu marquer quelques points avec mes points justement le game plan oui on aime bien travailler les mêmes plans dernière minute avec mes coachs on avait une idée générale il y avait des choses à pas faire je devais pas être contre la cage et je devais pas être à cheval sur lui mais bon il m'a offert la monte je l'ai prise j'ai voulu l'éloigner de la cage pour pas qu'il pousse parce que c'est qu'il a des grands débattements qu'il a beaucoup de puissance mais il a fait les mêmes la même erreur que mir krokop contre nogira il m'a poussé en gardant le bras tendu et à ce moment là contre un mec du jujitsu c'est presque un cadeau et j'ai verrouillé la clé de bras et ma première clé de bras en compétition en soumission il ya plus c'est les étranglements arrière donc je serais content d'avoir pu faire une clé de bras sur un adversaire aussi puissant s'il ya pas beaucoup de gens qui sont capables de me déloger d'une position montée juste avec leur force oui bien sûr maintenant il ya beaucoup de vidéos qui tournent sur chaque combattant donc j'avais ma petite feuille j'ai regardé il met que des front kick et que des coups de points larges donc j'avais un travail à faire à la fois en direct pour mes points et un travail d'esquive avec mes jambes donc juste ces petits déplacements ça le mettait dans le vent et ensuite j'ai cherché à lui mettre la pression la pression physique juste en avançant vers lui en étant précis et j'ai vu qu'il a été un peu en panique et c'est à ce moment là que le combat a changé de physionomie quand on est rentré en clinch et j'ai pu prendre un beau clinch de boxe taille et lui ouvrir l'arcade avec un bon coup de genoux alors moi mon mon club où je m'entraîne c'est le maccabi paris j'ai je suis allé dans le sud pour kiffer avec benoît saint-denis la timoire 1 leur travail il est holistique donc ils font un travail à la fois en pieds points sol et lutte il sépare pas les compartiments et c'est ça qui est très important et qui m'a aidé ce soir passer en percussion à la lutte et mixer le tout c'est ça que la timoire 1 m'apporte parce qu'au maccabi je fais ou de l'anglaise ou de la lutte ou du grappling bah le challenge c'est moi même qui me l'impose en fait c'est pas forcément l'adversaire c'est combattre avec élégance et être précis quand je combats donc la victoire en elle-même on sait c'est pas le plus important même si elle est fondamentale le plus important c'est c'est une belle victoire avec des gestes beaux qui reflètent un travail en amont spécifique le public adore le mma parce que il est occuménique il regroupe toutes les chapelles donc chaque combattant d'un sport particulier peut s'identifier à un combattant et les règles sont assez simples donc on n'a pas besoin d'une grande éducation pour comprendre le mma et puis il ya tout cet aspect c'est qu'un âge gladiateur qui qui plaît aux gens depuis la grèce antique j'ai pas j'ai été porté je sais que quand j'écoute la marseillaise quand on regarde un match de foot ou de rugby ben moi ça me met la chair de poule parce que j'aime la france j'ai mon pays et je suis très fier d'avoir pu être un un investigateur de cette marseillaise ce soir alors déjà c'est pas un lapin tu n'es pas un garçon de la campagne c'est un cochon d'inde il s'appelle julien maintenant il est assez connu ce que je le mets souvent en avant dans mes vidéos sur instagram n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur greg et mma sur instagram voilà c'est mon porte-bonheur c'est ma chérie qui me l'a offert et voilà c'est mon sauce ça veut dire mon associé c'est les jeunes j'essaye de rester jeun il bras tv il n'a pas besoin qu'on lui mette la pression je pense qu'on se la met tout seul lui comme moi on a beaucoup à perdre sur ce combat notre réputation je sais que l'ayant battu en lutte il ya quatre cinq ans je suis sûr qu'il a toujours en travers de la gorge parce que la lutte c'est pas mon point fort c'est le sien et là on veut en découdre et c'est je pense un combat où il ya beaucoup de d'intensité émotionnelle et c'est ça qui va plaire au public il ya une histoire entre nous c'est le youtubeur sport de combat numéro un avec moi donc ce combat ça va faire des étincelles et on va remplir bercy avec ce combat j'en suis sûr alors il ya le lieu effectivement qui rend la victoire plus satisfaisante ce qui me satisfait surtout c'est d'avoir dominé mon adversaire dans tous les compartiments que ce soit en boxe en lutte et au sol et c'est une belle performance ce soir il était sur une victoire contre crésus ce qui est un combattant valeureux donc voilà je suis content de l'avoir battu assez rapidement et avec la manière bah lui prend les cours du matin et moi de l'après midi écoute ibra tu peux regarder toutes les vidéos que moi que de moi que tu veux tu peux analyser toutes les techniques de moi que tu veux ça change à rien ma patate tu vas la prendre et mes étranglements tu vas les prendre donc mais tu peux étudier mes combats et tu peux demander au sparring partner comment m'avoir mais ça marchera pas benoît sandy il m'apporte la rigueur dans le placement c'est un très grand technicien on sait que son point fort c'est le mental mais peu de gens sont au fait de sa haute technicité que ce soit avec les points la lutte et le sol c'est vraiment un athlète complet et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'entraîner à ses côtés le gars sera bientôt peut-être top 5 mondial de l'ufc donc pour moi c'est c'est un exemple benoît et je préfère de mettre les gants de temps en temps avec lui benoît saint-denis vainqueur au deuxième round par tikeo ouais bah déjà demain il ya mon ami youssef bouganem qui combat qui fait ses débats en mma donc youssef frérot force à toi c'est un mec que j'aime beaucoup qui est un bonhomme qui a du cas du respect et voilà je vais regarder déjà le combat de youssef en priorité et baki contre cédric d'oombe voilà mais mon avis a changé c'est vrai que cédric m'a beaucoup impressionné et voilà maintenant ce serait plutôt 60% et 40% pour bec donc il ya légère avantage pour cédric d'oombe mais pas autant que les gens voudraient voudraient le croire il pourra pas battre baki au sol il va pas le soumettre c'est sûr à moins que ce soit un génie des sports de combat s'en est un au niveau du pied point on va voir ce que sa lutte et son sol donne là normalement il devrait avoir une opposition de poids avec baki et c'est un combat que tout le monde veut voir de toute façon il fait le buzz en ce moment c'est tout à fait normal ce sont deux combattants exceptionnels et ça va nous donner un affrontement de ouf moi je serai devant ma télé c'est sûr et je vais prendre mon popcorn et me délecter de d'un show médiatique aussi satisfaisant merci à vous et bonne soirée à vous merci 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 merci